Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je commence à m'excuser pour l'accent français, parce que je suis née italienne, alors ce n'est pas ma langue. Et ce n'est aussi pas la langue dans laquelle j'ai étudié tous les sujets de suicide assisté. Alors, excusez-moi maintenant, et d'ici après, je ne m'excuse plus. Et si vous ne comprenez pas, vous levez la main, vous faites quelque chose, que je comprends que je suis passée à l'italien. Pourquoi moi ? Moi, parce que, moi je suis médecin. Je fais l'oncologie pour choisir les soins palliatifs, j'étais très jeune, et italienne. Je pratiquais beaucoup en Italie, où l'euthanasie, le suicide assisté, c'est complètement tabou, il ne faut même pas nous parler de ça. C'est l'euthanasie de la parole, de l'euthanasie. Et je suis tombée à travailler en Suisse, où en soins palliatifs, après quelques mois, je commençais à voir les patients qui me disaient, ah, mais docteur, vous faites la prescription. Oui, de quoi ? Mais de le pentobarbital. De quoi ? Et je commençais comme ça. où je voyais, je vois maintenant aussi, à peu près un, deux patients chaque mois, avec une demande sérieuse de suicide assisté. De ce que je travaille dans un grand centre de cancer, maintenant, je aide les oncologues, surtout, à se débrouiller avec cette question chaude de le patient, il veut mourir, Claudia, est-ce que peux-tu nous aider ? Pas simplement Claudia, parce qu'on est en équipe de soins palliatifs, et qu'on cherche de se débrouiller dans une loi qui n'existe pas, comme Muriel l'a bien déclaré. Et dans cette expérience, c'était toute la démarche pour moi de faire de la recherche sur ça, exactement pour sortir de moi, je pense que, non importe quoi, et je voudrais savoir qu'est-ce que les autres pensent et qu'est-ce que la recherche nous dit. Alors, pour moi, aujourd'hui, je reste dans la posture de médecin de soins palliatifs et je cherche de vous expliquer pourquoi les patients demandent un suicide assisté, qu'est-ce que sont les raisons qu'ils posent. Et dans la posture de médecin de soins palliatifs, je vous dis, la réflexion, c'est la demande face à les trois niveaux. Ça veut dire le patient et le médecin ou l'infirmière, ça dépend, le patient face à l'équipe soignante et le patient face à l'institution. Parce que c'est trois niveaux complètement différents et avec trois réponses, des fois, très différentes. Après, ma thèse et mon intérêt, c'est la famille. Qu'est-ce que ça veut dire pour une famille de faire face à une demande de « aide-moi à mourir » ? La solution qu'on a cherché un peu d'apporter dans un endroit où ça arrive, le suicide assisté, nous, on est très impuissante face à ça parce que c'est toute la liberté de patient de choisir. Elle n'a pas besoin de moi, ni pour la prescription, ni pour les soins, ni pour rien. Alors, quelle posture je prends ? Et de chercher de tirer des conclusions. Première chose, c'est de vous dire que l'euthanasie, c'est une chose, le suicide assisté, c'est autre. Après, il y a encore l'histoire de le suicide médicalement assisté ou le suicide socialement assisté. Traduction. L'euthanasie, c'est moi, médecin, j'injecte directement, moi, dans les vins de patients, un médicament pour le touer. Et je le toue vite. Ça ne prend pas une semaine pour le touer. C'est une action directe. Et l'intention initiale, c'est de tuer quelqu'un qu'il demande. Jamais oublier que les gens, ils partent de l'euthanasie pour dire des gens qui ont tué des vieux, des anciennes personnes, sans leur consentement. Ça, ce n'est pas de l'euthanasie, ça, c'est de l'homicide. C'est différent. L'euthanasie, c'est le patient qu'il demande et le médecin qu'il peut le faire. Le suicide assisté, c'est un peu différent parce que le suicide assisté dans les pays où c'est légalisé la procédure, c'est normalement, c'est dit médicalement assisté. Mais c'est le médicalement assisté, on va le voir, ce n'est pas trop médicalement assisté, si on regarde bien, mais c'est plutôt en assistance au niveau personnel des associations, des volontaires. Pourquoi on décide de suicider ? Vous voyez que l'approbation publique de suicide, ça augmente depuis 1947, à peu près. Cette étude avec des questionnaires et la révision de la littérature sur ça, nous montre que l'acceptation de le fait que quelqu'un peut se suicider sans avoir trop de problèmes après, surtout sur la famille, ça augmente de plus en plus avec les années. Alors c'est un phénomène social qui n'a rien à voir avec la médecine. Et la France, moi j'espère que vous voyez, la France, elle se pose ici, vous voyez, dans cette enquête qui était faite, je cherche de le faire avec ça. La France, elle se pose ici, avec une permissivité assez haut, avec un taux religieux assez haut. Alors vous vous positionnez avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, pays comme ça. Juste pour situer le problème en France, les gens, ils sont à peu près, ils se démontrent favorables, plutôt favorables. Ils se démontrent assez favorables qu'ils viennent en Suisse pour se suicider. Et vous voyez ici, ça c'est les données de Dignitas, que c'est la seule association en Suisse pour le moment qu'ils ont décidé de faire du suicide assisté pour des patients qui n'ont pas Suisse ou qu'ils n'ont pas en résidence permanente en Suisse. Et vous voyez que 137, depuis 1998, on a les données, 137 personnes, qui viennent de la France, ils se sont suicidées avec Dignitas. Et si vous regardez, c'est exactement le même chiffre de 142, que c'est les patients suisses qui se sont suicidées avec Dignitas. Alors, vous voyez que le phénomène, juste pour dire après, à peu près 5 personnes, ils sont touchés par un deuil d'une personne. Ça veut dire que vous avez à peu près minimum 500 personnes dans la France qui sont en train de faire un deuil après un suicide assisté fait à l'étranger, de lesquelles on ne connaît rien de tout. Le vieux étude, le vieux c'est 7 ans, mais ils ont fait une enquête dans les soins palliatifs, dans les unités de soins palliatifs. Ça, c'était une étude amenée sur Rhône-Alpes et sur les unités d'une région spécifique que vous connaissez beaucoup mieux que moi, les Rhône-Alpes de la France, dans des unités aiguës de soins palliatifs. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en 1.6 de patients, ils sont intéressés et ils posent des questions autour du suicide assisté. Et si vous voyez, les patients étaient à temps de cancer plus tôt. Et si vous voyez, ils ont, ça c'est très contre la littérature, à peu près 5 sur 6, 4 sur 4, vous voyez, de patients, ils avaient de douleurs et de symptômes physiques assez pointus. Ça, c'est très, très spécifique. Et les auteurs, ils discutent ça sur le fait que c'était des patients hospitalisés dans des soins palliatifs aigus. Et ça veut dire avec des autos de symptômes très complexes et que c'était en population assez, assez spécifique et pas reproducible ailleurs. mais vous voyez qu'aussi en France, les patients de soins palliatifs, ils peuvent demander une aide pour mourir. L'étude suivante, ça c'est une lettre à l'ANSET, mais quand même, ils démontrent qu'ils ont revu les medical charts, les dossiers médicaux de patients dans 12 départements de médecine et chirurgie dans des hôpitaux universitaires en France. Et le 0,9% de patients, ils se sont démontrés activement intéressés au suicide assisté. Et si vous regardez là, de nouveau, la consultation des soins palliatifs, ce n'était pas présent. Simplement sur un patient, elle était vue par les soins palliatifs. Et ça, c'est très spécifique, je n'ai pas bien compris, mais quand même. et après, ils se sont faits en sédation terminale avec des opioïdes, que ce n'est pas tout à fait la définition de sédation que moi je retienne, mais quand même, c'est des gens qui après, ils ont reçu des opioïdes et qu'ils ont reçu à peu près aussi en sédation avec de Midazolam. Juste pour vous dire, en France, les gens, ils demandent. C'était juste pour donner, pour vous, pour partager avec vous les données qu'en France, c'est quand même un problème assez sérieux pour ça, mais avec des nombres qui sont assez limités. On est aujourd'hui, on a dédié toute la journée pour maximum 2,3% de patients qui décèdent normalement en Europe et dans les pays où le suicide assistait à l'euthanasie est légalisée. Les taux plus hauts, ils sont 2,4% en Hollande. où ils ont à peu près 4 000 morts par année liés à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ça veut dire qu'on part d'une minorité, d'une très grande minorité de patients. Ce n'est pas pour la majorité des gens, ça, ce n'est pas un problème. Pas de tout. L'expérience de faire face à cette demande assez complexe, il m'a amené à penser que la mais aussi la je dois dire aussi la position de faire de la recherche sur ça c'était que j'étais assez enervée je dois dire par les positions polarisées. Ça veut dire de dire oui on est contre, non je suis pro, j'ai lu beaucoup sur ça, les éthicistes ils parlaient, les médecins, les médecins de soins palliatifs, les oncologues, le public, ils sont tous pro, tous contre, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire rien. quand vous rencontrez le patient qui vous demande vraiment moi docteur j'ai besoin de sortir d'ici j'arrive plus à gérer toute cette situation aidez-moi c'est complètement différent la réponse on n'est plus ni contre ni pro on est pro le patient ça c'était ma position je suis jamais si vous me demandez est-ce que toi tu es pro ou contre le suicide assisté après 4 ans de recherche je ne sais pas j'ai changé d'avis 100 fois et à la fin je décidais de ne plus changer de ne pas avoir un avis moi-même parce que ça ne sert à rien pour soigner mon patient pour soigner mon patient je dois comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête de quoi il a besoin et quelles réponses je peux donner comme médecin est-ce que c'est vrai ça ? est-ce qu'on est vraiment deux poissons un en face de l'autre ? Non le patient il vient tout seul normalement il demande un suicide assisté la famille certaines fois il est impliqué jusqu'au début des autres fois il n'est même pas impliqué des autres fois il est impliqué pendant la décision mais est-ce qu'il est d'avant moi ? Non il est d'avant moi il pense être d'avant moi mais le profil de moi c'est composé par des différents très différents sous-catégories ça veut dire moi je suis le médecin après à côté de moi il a l'infirmière il a le team de soins palliatifs il a l'équipe traitant d'oncologie ou de neurologie si un patient avec une maladie neurologique évolutive il y a l'institution chez moi c'est impossible de faire un suicide assisté dans l'institution alors moi quand même je dois gérer des règles et il faut décomposer tout ce qu'on a en face pour mieux comprendre pour chercher de donner des réponses valides aux patients je commence par moi ça c'est les patients difficiles c'est les patients que personne il aime voir parce que c'est des patients très en contrôle très décis décidés très clairs dans ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas et surtout il ne veut pas les soins palliatifs ça c'est ma expérience personnelle que c'est très différent pour exemple dans les données en Oregon où on sait très bien que les patients qui décèdent par un suicide assisté en Oregon 90% ils sont inclus dans un projet de soins palliatifs ils sont dans l'hospice care que c'est un peu différent c'est très spécifique de l'Amérique c'est très différent qu'ici en Europe mais quand même ils sont vus par des équipes et traités par des équipes de soins palliatifs 90% de patients qui décèdent en Oregon c'est la même chose c'est en Hollande c'est des patients qui étaient vus par des médecins de soins palliatifs ou quand la procédure s'est amenée le médecin de famille il a une formation en soins palliatifs normalement et en Hollande les médecins qui sont appelés à évaluer les patients ils sont beaucoup en formation de soins palliatifs assez avancés alors c'est des patients difficiles ils sont de nouveau des patients qui demandent le suicide assisté pourquoi ? pas parce qu'ils ont mal pas parce qu'ils ont des symptômes physiques qui ne sont pas contrôlés c'est pour ça qu'ils ont de la peine à voir moi comme médecin parce que moi comme médecin de soins palliatifs je peux traiter la douleur traiter les symptômes je propose un modèle assez biomédical je cherche d'enlargir un modèle un peu plus psychosocial et spirituel mais quand même je suis médecin je laisse l'assistance spirituelle faire son travail mais quand même dans l'équipe on est dans un milieu assez biomédical parce que je ne sais pas en France mais en Suisse on est peu les équipes qui ont la fortune d'avoir l'assistance spirituelle tout le temps on a bits and pieces de l'assistance sociale pièce de l'assistance spirituelle pièce de l'assistance de les autres professions qu'on prend pour voir les patients mais on n'a pas vraiment partout des équipes assez interdisciplinaires je ne sais pas ici en Bretagne si ça correspond mais quand même on donne un modèle un peu biomédical et la demande ce n'est pas du tout biomédical c'est ça qui pose le problème à mon avis parce que c'est les peurs de patients ils sont des patients avec des styles d'attachement au niveau psychologique assez particulier ils sont des gens qui ont un site de contrôle assez pointu ils ont peur de perdre des choses que peut-être ils n'ont même pas encore perdu mais ils ont peur de perdre le contrôle de devenir un poids ou d'être un poids pour la famille d'avoir besoin de quelqu'un pour se laver pour manger pour vivre pour bouger et tout ça c'est très lié pour eux à la perte de la dignité pour eux la maladie c'est la totale perte de dignité les patients que moi je vois tous les jours ils me disent moi j'ai perdu ma dignité dès que j'ai reçu le diagnostic terminal pour moi ça ne fait aucun sens d'attendre de mourir dans un mois deux mois deux semaines ce n'est pas important mais pour moi l'attente de mourir ça ne fait pas de sens c'est une période que ça ne me dit rien ça n'aide rien et ça ne rajoute rien dans ma vie aussi au niveau spirituel et il y a la question ça c'est très de la littérature la question de l'unbearable suffering la souffrance insoutenable ça veut dire c'est des patients qui disent moi je ne peux plus j'arrive plus je ne peux plus aidez-moi mais je n'ai pas de douleur je n'ai pas de nausée je n'ai pas de dyspnée je ne peux plus vivre comme ça et le demande aux médecins c'est ça le problème l'Oregon c'est la même chose je vous montre les données des chiffres de l'Oregon mais si on passe les chiffres de l'Hollande de Belgique c'est à peu près la même chose la majorité après c'est clair que si vous passez sur la télévision vous voyez les cas qui étaient médiatisés on est médecin on est professionnel de la santé il faut regarder les données de la littérature sur ça en Oregon on voit très bien que le contrôle le contrôle de symptômes c'est très bien réglé dans les patients qu'ils demandent et après ils obtiennent le suicide assisté et les raisons ils sont je ne vous lis même pas ils sont exactement les mêmes des patients que moi je vois au Tessin et qu'ils étaient interrogés les proches en Suisse français et c'est le même en Hollande c'est des gens pour lesquels la paire de dignité c'est la clé de tout et la qualité de vie l'après-midi c'est difficile tout ça mais ça c'est juste pour vous dire que Ferrand il a amené une étude et c'était récemment publié sur l'étude qui s'appelait Domonde ça veut dire il est allé regarder dans les unités de soins palliatifs en France qu'est-ce qui s'est passé avec les Domonde de suicide assisté pourquoi les patients ils le demandaient combien de patients ils demandaient ça quelles étaient les raisons et qu'est-ce que c'était après l'outcome qu'est-ce qui s'est arrivé après si vous regardez mal pardon pour la pour le tableau mais je vous aide tout ici vous voyez que les symptômes physiques ils ne sont pas énormément la problématique vous voyez 3.7% ils avaient une douleur qui n'était pas contrôlée 52% le douleur il n'était pas un problème si vous voyez le problème c'était l'excriction pour exemple aller à la toilette le problème de l'indépendance le problème de la cachexie qui on sait très bien que c'est lié à l'image corporale de la personne et si vous voyez les motivations psychoexistentielles ils sont tous là et tous ensemble regardez pas ça parce que je trouve que ça ça aide pas le discours parce que ça c'était des patients où ils n'avaient même pas demandé un suicide assisté c'était les équipes qui avaient retenu que ça pouvait être une bonne solution alors si on garde la définition d'euthanasie de suicide assisté que c'est l'homicide quand même de la personne qui demande cette donnée il ne faut pas les regarder mais quand même si vous voyez c'est les fears les peurs de la peur de la douleur physique de la douleur morale la peur de ne pas être dans la mesure de gérer ce qui arrive c'est pas quelque chose qui est arrivé maintenant c'est la peur de demain je vais un peu plus vite faites attention de l'autre côté que donner une prescription au patient c'est pas un traitement on voit très bien dans le cas de cette patient qui l'était publié mais on a des autres qui que je peux je peux montrer comme publication qu'il dit recevoir une prescription pour le suicide assisté ça fait que la médecine ne répond plus aux besoins de patient cette patient il était décrit en Oregon parce que ils avaient des antécédents de tentative de suicide il a un cancer de poumon BRF il demande un suicide assisté il obtient la prescription il n'obtient pas de soins n'oubliez pas que donner en prescription deux mortels comme ça ça ne veut pas dire soigner le patient il faut continuer après à le soigner si on donne en prescription on doit donner tous les soins à côté de la prescription mortelle je vous explique aussi pourquoi parce que dans les patients avoir la prescription certaines fois c'est un traitement ça veut dire que ça baisse les angoisses les patients ils la mettent dans le tiroir de la table de nuit et c'est fini là ils sont rassurés par le fait que le médecin il les a écoutés dans leurs besoins ils ne vont pas utiliser cette prescription pour faire rien d'autre que comme la pilule de benzodiazepine le soir pour dormir vous voyez en vert c'est les patients qui sont décédés par un suicide assisté en Oregon et en bleu les patients qu'ils ont demandé et reçu en prescription vous voyez que chaque année il y a beaucoup de drop-off et en Hollande c'est la même chose et en Belgique c'est la même chose ne croyez pas le fait que donner une prescription mortelle ça veut dire que le patient va décéder de ça ne croyez pas ça parce que les données disent autre chose je ne vois pas le psychiatre qui a parlé aujourd'hui mais c'était intéressant juste pour lui dire on connait qu'à la fin de la vie on a un désir de mort que c'est complètement naturel dans l'autre côté on connait et on sait ce que c'est la suicidalité de patients et après on a le suicide assisté le désir de mort innaturel pour moi la peu de littérature que j'ai regardé ces trois choses complètement différentes le fait que la dame âgée de 90 ans elle dise moi je peux mourir j'attends de mourir parce que je n'ai rien plus à faire j'attends la mort dans une façon très bénévole c'est différent que regarder un patient avec une suicidalité aiguë et c'est différent que parler avec un patient qui désire un suicide assisté ou une euthanasie c'est trois choses différentes la littérature elle n'a pas encore vraiment identifié ces trois caractéristiques mais je pense dans le futur si on arrive à faire de la recherche sur ça on va comprendre un peu plus mieux ce que vraiment on est en face de trois populations différentes quand même la demande à l'équipe qu'est-ce qui arrive dans les équipes les équipes sont formées dans les personnes et on doit savoir que nous ce qu'on dit ce n'est pas vraiment tout le temps ce qu'on pense et ce qu'on pense c'est fait par notre valeur notre croyance les assumptions qu'on a ça veut dire nous on pense de savoir c'est normal tout ça et après certaines fois on ne sait pas vraiment alors dans les équipes la demande de suicide assisté ça tombe sur quelqu'un de l'équipe qui dit c'est bon moi je suis tout à fait d'accord l'autre il dit non mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord et ça devient une discussion basée sur les valeurs personnelles que ça ne doit pas arriver mais ça arrive pourquoi normalement ça arrive parce que pour exemple en Oregon si vous regardez les gansines elle a démontré très bien que les assistants sociaux et les infirmières qui soignent les patients qui recevoient une prescription ils sont tout à fait en sintonie sur la souffrance on ne dit pas qu'ils sont vraiment favorables à ça mais ils comprennent ils comprennent très profondément la souffrance qui amène cette patient à demander un suicide assisté et là de nouveau je vous rappelle que 90% de patients ils sont dans un milieu de soins palliatifs alors ça c'est des hospice nurses and social workers c'est pas des infirmières de soins généraux c'est des infirmières formées et qui travaillent dans un milieu de soins palliatifs si vous regardez ici au fond vous voyez ni support ni oppose c'est la majorité à peu près et l'autre moitié c'est le support actif en Belgique en études mixtes quantitatives avec des questionnaires tics de boxe et des entrevistes il a montré que les infirmières ils ont quand même un taux d'acceptation assez élevé pour l'euthanasie mais ils voudraient avoir un rôle dans la prise de décision ensemble avec les médecins ça veut dire ils voudraient participer au débat avec le patient mais quand dans les entrevistes on cherche d'explorer quel rôle là quand même c'est pas trop clair et trop facile d'identifier le rôle de l'infirmière pour exemple dans la prise de décision de l'euthanasie ce qu'on voit en Hollande pour exemple au contraire c'est que les médecins qui pour la loi il est appelé à faire la deuxième consultation pour valider le processus de l'euthanasie ils sont tous formés c'est obligatoire ils sont formés en soins palliatifs avec un cours d'au moins 40 heures que c'est pas tout à fait trop mal je trouve au moins pour la Suisse on a des médecins qui n'ont même pas une heure de soins palliatifs alors quand même c'est pas mal et ce qu'ils voient c'est que leur attitude on peut distinguer deux attitudes différents un rôle très limité ça veut dire regarder les critères légaux et rien d'autre et de dire oui tic de boxe et c'est bon mais l'autre attitude c'est d'avoir un rôle beaucoup plus active sur l'évaluation de la souffrance de patients et l'offre active de soins palliatifs pas parce que les soins palliatifs là ils sont vus je parlais beaucoup avec les collègues qui font l'évaluation pour l'euthanasie c'est pas qu'ils proposent les soins palliatifs comme alternatif au suicide assisté ou à l'euthanasie ça ça marche pas avec les patients ça c'est l'expérience ça marche si on propose les soins palliatifs ensemble ça veut dire nous on est là pour vous soigner après je reviens sur ça quel support on donne aux patients intéressés par les suicides assistés je repris les données français parce que j'avais envie un peu d'être pétillants sur les débats qu'est-ce qu'on propose on propose pour 90% la consultation de soins palliatifs l'assistance d'un assistant social le psychiatre le psychologue mais on transfère pas les patients dans les unités de soins palliatifs si on considère que le patient qui demande en euthanasie un suicide assisté c'est un patient complexe de soins palliatifs là on comprend pas trop pourquoi ils sont pas transférés dans un milieu assez spécialiste pour être traités et ils peuvent pas retourner à la maison vous voyez 10% simplement de patients ils rentrent à la maison après et qu'est-ce qu'il arrive si le patient il reste dans un milieu de soins palliatifs les données français ils ont exactement pareil que tous les autres pays du monde ça veut dire la majorité de désirs ils persistent vous voyez où il fluctue il a des fluctuations vous voyez 34 plus 24 et c'est vraiment 30% un tiers des cas où la demande il disparaît les autores ils sont assez pointus dans dire est-ce qu'un milieu de soins palliatifs c'est le bon endroit pour exprimer ce désir de mort parce qu'on sait que les soins palliatifs ils sont pas très favorables au suicide assisté est-ce que ça c'est pas vraiment un disparaissance mais c'est juste que le patient il fait silence parce qu'il a compris qu'il n'est pas dans le bon endroit pour exprimer un besoin ça c'est une hypothèse les équipes ils travaillent tous dans l'institution et si moi personnellement je peux faire face aux demandes de suicide assisté comme médecin dans le rapport médecin-patient je ne peux plus dans l'équipe si je n'ai pas une institution derrière qu'ils guident est-ce que c'est possible est-ce que c'est pas possible comment le médecin et les équipes il doit se comporter face à une demande ce que nous on avoue ça c'est les données de Tessin depuis 2003 vous voyez que si on exclut le 2006 que c'était une année spéciale tous les restes les demandes de suicide assisté au milieu de soins palliatifs chez nous après ils terminent avec un suicide assisté on n'arrive pas est-ce que c'est notre rôle moi je pense pas mais quand même on arrive on n'empêche pas le suicide assisté qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai traduit un peu en français mais brèvement je peux vous dire ils évaluent en équipe ils ne laissent pas toute seule la personne évaluer la chose c'est trop complexe pour faire gérer simplement au médecin la demande il peut mettre l'éticien l'expert en soins palliatifs l'assistant social le psychiatre ça dépend des besoins de patients et dès qu'ils sont sûrs que le désir de patient il est prolongé parce que ça c'est un critère très important si moi aujourd'hui je vous dise je veux une assistance au suicide je ne dois pas recevoir une prescription aujourd'hui ou demain il faut attendre il faut savoir et soigner le patient dans le temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il veut et si le patient c'est vraiment clair pour ça le médecin et le pharmaciste il peut leur fournir la prescription et être là pour l'ingestion s'ils sont permis par la loi de l'état de Washington ou de l'Oregon pour être un prescripteur dans la loi mais il peut aussi s'abstenir avec un objet de conscience quelque chose comme ça les chiffres de Seattle ils sont ici les motivations vous les voyez ils sont pareils la perte de l'autonomie la perte de la dignité la perte de le contrôle sur les fonctions corporelles vous ne voyez pas ici il n'y a même pas la douleur nommée là combien ça dure la relation entre médecin et patient avant le décès c'est au moins 33 semaines c'est pas nous on n'a pas en relation de 33 semaines quand les oncologues ils nous annoncent les patients souvent c'est les derniers deux mois de la vie c'est pas 33 semaines et ça se voit qu'après l'ingestion la mort est assez vite après 35 minutes et que je reviens ici pour vous dire est-ce que c'est médicalement assisté non 4% de patients qu'ils ont reçus en prescription ils ont leur médecin à côté quand ils avalent la substance et les autres données d'Oregon ils disent que ni le médecin il est présent à l'ingestion ni est présent au décès de patients mon thème la famille qu'est-ce qui arrive dans la famille il y a toutes les négociations Muriel elle a parlé beaucoup de ça je reviens pas moi je laisse et je reprends le discours de Muriel pour dire qu'est-ce qu'il arrive comme élaboration de rituel funérail et la mise en mémoire c'est clair qu'aussi dans la Suisse française parce que les données que moi j'ai recueilli ils étaient recueillis en Suisse italienne avec un certain culture en certains endroits Muriel elle a recueilli les données en Suisse française et c'est un endroit différent au niveau culturel ça il faut garder bien clair dans la tête c'est pas la même chose mais quand même on a retrouvé certains stigmas de le fait que les familles ne parlent pas volontiers et ouvertement à non importe qui de ce qui s'est passé ils ont quand même une certaine sécrétesse dans la dans le raconte de ce qu'ils ont vécu qu'est-ce qu'on sait de le deuil après un suicide assisté peu vraiment peu on sait que Bader dans des temps qui n'étaient pas suspectes 98 elle a commencé à faire un speculation ça veut dire elle avait spéculé qu'est-ce qui pouvait passer elle avait hypothisé que certainement en certains isolements sociaux ça pouvait être parce qu'elle avait hypothisé que les gens n'avaient pas trop envie de parler de ce qu'ils étaient passés avec non importe qui après ils sont venus deux études deux un à Nolande l'autre à Noregon qu'ils ont démontré mais c'était titre des box ça veut dire questionnaire envoyé à la maison de patients de famille qu'ils avaient de proches décédés par une euthanasie n'oubliez pas que l'Inde il fait une euthanasie et le deuil après euthanasie ça peut être différent qu'un deuil après suicide assisté on ne sait rien de tout si ça va être la même chose ou une chose différente mais ils ont démontré qu'ils étaient bien normalement les gens ils étaient très bien ils avaient postulé qu'ils étaient bien parce que le fait d'avoir parlé ouvertement de la procédure de l'euthanasie de la fin de vie et de la mort ça a aidé à faire un deuil anticipé et les gens ils étaient bien pour ça les études quantitatives de nouveau envoyées à les familles après exit en Suisse alémanique et simplement en Suisse alémanique les questionnaires Wagner elle a démontré que quand même il y avait un certain degré de post-traumatic stress disorder c'est un peu plus haut que la population normale mais pas assez haut mais quand même elle a postulé je pense elle se trompe que l'avoir vécu les investigations de la police après le décès ça augmente le stress moi je pense participer si jamais à la décision que ça monte les problématiques et on le voit dans l'étude qu'on a amenée dans la Suisse italienne Starks dans l'état mixte de Oregon et Washington mais il faut savoir que Starks l'a publié en 2005 quand dans l'état de Washington il n'était pas encore légal le suicide assisté et il a interrogé les proches de patients qui étaient morts dans l'état de Washington ça veut dire gens qui avaient tué ou aidé à tuer leurs proches dans une façon complètement illégale et ça c'est très différent que tuer dans une façon quand même légale et elle avait vu qu'il y avait beaucoup de problèmes il y avait beaucoup de dilemmes morales que c'est un peu les mêmes que je trouvais moi en Suisse italienne et après il y a l'étude de moi et de Muriel de niveau qualitatif soit dans la Suisse italienne et soit dans la Suisse française je vous dis simplement on a interrogé en Suisse italienne 13 11 membres de famille liés à 13 à 9 cas de c'est faux c'est pas 8 patients c'est 9 mais quand même de 9 patients qui étaient décédés par suicide assisté soignés par les soins palliatifs ça veut dire en population très très spécifique et très difficile à reproduire ailleurs et quand même il faut être clair que 4 membres de famille ils ont refusé de participer parce qu'ils ont dit je n'ai jamais parlé de ça et c'est trop lourd pour moi de parler avec vous ça veut dire on a 4 patients qui n'ont pas arrivé même pas à interroger on a trouvé quoi ? on a trouvé que dans les négociations on a en préparation de le suicide assisté et on a vu que les raisons de patients ils étaient exactement comparables et sovrapponibles sur overlapping superposables merci à la littérature que les familles ils font face au dilemme moral que je cherche de vous expliquer un peu plus avant que les familles ils peuvent être très actifs en proposant eux-mêmes exit ou quand même aidant très activement le patient dans toute la démarche ou être très passive en disant c'est pas c'est pas quelque chose que moi je voudrais pour moi mais je t'aime et je peux t'aider un peu après on a tous les thèmes dérivés par la choix de le jour que chez nous c'est assez différent que chez Muriel chez Muriel c'est un jour que c'est très très attendu préparé chez nous ça tombe au bon moment ça tombe le jour avec les volontaires d'exit et pas trop plus et le fait que tout le monde il a aperçu un mort très très naturel très très sans souffrance sans aucune problématique physique tout le monde il est décédé assez vite et sans complications et l'interaction avec la police la problématique de famille c'était que la police il n'arrivait pas habillée comme police et que ça il aurait attiré l'attention de les voisins ce qu'il n'aurait pas aimé du tout et dans le deuil on a vu qu'il y a quand même un certain degré de sécrétesse que peu de les familles ils voudraient choisir un suicide assisté pour eux-mêmes ça veut dire qu'elle a peur de dire moi j'ai vécu un suicide assisté je peux croire que c'est une bonne chose aussi pour moi c'est pas tout à fait prouvé dans notre donnée et qu'il ne considère pas comme un suicide classique parce que le fait d'avoir participé pris partie prénom à la prise de décision ça le fait sortir dans la surprise et dans le fait que nous on ne savait rien et que ça c'est un suicide quand même on a eu beaucoup de patients qui ont vraiment mis les épaules au mur de la famille en disant si tu ne m'aides pas avec le suicide assisté je vais me jeter sur le train ça sera ta responsabilité ça c'est très difficile pour les familles de nouveau nous on est là aussi pour eux il ne faut pas laisser tomber les gens l'isolement de famille on a vu très bien au Tessin que les familles sont très isolées pendant la prise de décision ça veut dire ils ne parlent même pas entre eux on a eu des expériences des familles qui ont raconté que la soeur elle n'avait pas parlé avec le frère de le suicide assisté de papa qu'il était en train de préparer il y a vraiment une isolation des personnes qui décident parce qu'elles pensent que c'est un poids assez lourd à porter et qu'il ne faut pas trop partager pour la peur d'être jugé on a vu qu'ils sont isolés aussi par le système de santé ils étaient quand même des patients en soins palliatifs je peux après partager un peu plus de données mais je n'avais pas le temps exactement et c'est des familles qui n'étaient pas énormément soutenues par le système de santé ils n'avaient pas parlé c'est vrai mais dans l'autre côté ils avaient retrouvé beaucoup de médecins qui disaient suicide assisté ne parlez pas avec moi vous voyez la deuxième phrase le général practitioner le médecin traitant il n'était pas d'accord tu ne peux pas me demander ça ça c'est c'est en position personnelle mais là qu'est-ce qu'on fait après le problème c'est les gens après ils vont faire ça et qu'est-ce qu'on fait après quelle aide on donne les dilemmes moraux je vous c'est assez simple le dilemme c'est tout le développement de la question est-ce que je peux tuer les familles se sont demandées est-ce que je pouvais tuer est-ce que c'était le bon moment est-ce que est-ce que j'avais cet droit avec mon père frère ou non n'importe qui et la gestion de la confidentialité j'ai eu des familles que moi j'étais la première personne avec laquelle ils pouvaient parler de ça après trois ans dans le suicide assisté l'assistance au suicide pour nous est vécu comme un droit par certains proches surtout en suisse français en suisse italien c'est moitié moitié les bénévoles et les professionnels de santé ils sont simplement des instruments utilisés pour obtenir les certificats c'est très difficile moi je pense on arrive à avoir des rapports avec eux mais on doit avoir une démarche assez claire qu'est-ce qu'on doit faire avec les familles avec les familles on doit les informer qu'il y a des risques et des avantages à participer à une démarche comme ça que c'est pas un choix le suicide assisté c'est pas un choix simple il faut dire ça si vous voulez ça c'est pas plus simple que de le voir mourir naturellement chez lui c'est pas un mort plus simple c'est pas une sortie d'émergence facile il faut les informer il faut informer les patients il faut informer les familles de ça il faut reconnaître les dilemmes moraux et il faut les faire parler il faut il faut vraiment garder les portes ouvertes ça joue tout avec la communication de penser que parce qu'un patient il nous demande une assistance à suicide ça veut dire qu'il la veut vraiment c'est en faute parce que parce que beaucoup de fois c'est Muriel il a ri beaucoup comme elle a vu mes diapos parce que l'ouvre porte c'est un terme très italien c'est la pri-porte c'est la clé pour ouvrir la porte la demande de suicide assisté ça doit être considéré comme une demande d'aide de patients qui n'arrivent plus à gérer des choses assez complexes au niveau psycho-existentiel il ne faut pas penser que c'est la passion méchante qu'il décide de ne pas avoir notre soin il est un patient dans un milieu très très difficile qu'on doit quand même écouter et la demande elle doit nous faire ouvrir les portes et ça c'est ce que nous on propose dans notre institution c'est l'écoute l'évaluation vous voyez les verbes au début de la phrase ils sont écoutés évalués 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 et partagés une autre chose très importante c'est partager nous comme soignantes les préoccupations les difficultés qu'on a quand on fait face à une demande de suicide assisté si les familles sont isolées nous on ne doit pas être isolé on doit demander à notre collègue on doit demander aux équipes on doit demander à notre institution l'aide pour savoir comment faire et dans la littérature on a plein de données pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire complètement à côté d'une loi que nous on n'a pas mais quand même ça existe chez nous le suicide assisté et dans une loi chez vous que vous n'avez pas mais vous avez quand même de touristes qui arrivent en Suisse pour faire un suicide assisté et des patients dans des unités de soins palliatifs qui demandent ça merci merci